Musique Cap sur l'Euro-Région s'est rendu à l'église Saint-Esprit de Bayonne pour écouter et rencontrer des formations vocales appelées Ocho-Té. Limité à huit chanteurs ou chanteuses, l'Ocho-Té est une tradition originaire du Pays Basque Sud qui révèle l'excellence de la pratique vocale sur ce territoire. Musique Venimos de Astigarraga, somos el coro de Ragui-Yok, que hoy vamos a actuar en formato de Ocho-Té y venimos para actuar junto con otros dos Ocho-Té en Neguco Vesta, organizado por el Ayuntamiento de Bayonne. Cada Ocho-Té cantará más o menos seis o siete canciones, una media hora, y luego haremos un final todos juntos. Lo especial del Ocho-Té es que es una formación sólo de ocho cantores. Ocho cantores, originalmente ocho cantores masculinos, hoy en día también hay ochotes de mujeres y ochotes mixtos. Entonces, en el caso de los ochotes masculinos, dos tenores primeros, dos tenores segundos, dos barítonos y dos bajos. A principios del siglo XX, más o menos por 1920, los primeros ochotes empezaron en Vizcaya. Y luego de Vizcaya se fue extendiendo a todo el Pays Vasco, también a la zona de Iparralde y algunas otras zonas también. Vizcaya se fue extendiendo a todo el Pays Vasco, también a la zona de Iparralde y algunas otras zonas también. Realmente se puede cantar cualquier tipo de canto que se canta con el coro. Solo hay que tener en cuenta que al final la formación es de muchos menos cantores y entonces no siempre suena igual. Pero en principio, nosotros en nuestro repertorio tenemos folclore internacional, por supuesto tenemos canciones vascas, música sacra. Generalmente antes del concierto solemos hablar de cómo va a ser el concierto, sobre todo si vamos a cantar algo juntos al final, cuáles van a ser esos cantos que vamos a hacer en común. Y luego entre nosotros hay muy buena relación, conocemos a Izcoa y a Enara de ya hace algunos años y entre nosotros la relación es muy buena. Para nosotros es la segunda vez en Bayona y también hemos estado dos veces en el Festival de Ochotes en Cambó, que es un festival muy importante. El Festival de Ochotes en Cambó, que es un festival muy importante. Bayona, el Instituto Cultural Basque, que nos invitó a este festival aquí en Bayona. Y nuestro chef de chœur es Ander Simal Alberdi. Y nuestro chef de chœur es Ander Simal Alberdi. Y nuestro chef de chœur es Ander Simal Alberdi a dirigido a diferentes chœurs. Ander Simal Alberdi, que es un festival muy importante en Argentina. Ce que j'apprécie en chantant A8, c'est que l'engagement de chacune est complètement différent que dans un chœur. Dans un chœur, il faut se fondre, il faut écouter ce qui se passe, il ne faut pas que notre voix ressorte. A8, c'est complètement différent, il faut un engagement. Il faut être sûr, on ne peut pas se reposer trop sur les autres choristes. Nous avons l'occasion de faire des concours d'eau de chôté au sud. Et souvent, l'eau de chôté de Bilbao est présent, nous aussi, et toujours deux chœurs d'hommes. Il y a de très bonnes techniques de l'autre côté, de très belles voix, un gros travail musical qui est de base là-bas. Il y a beaucoup d'écoles de musique, les enfants sont dès le plus jeune âge, ça chante, ça joue des instruments. Ils ont beaucoup de facilité pour ça, peut-être plus que nous ici. ... ... Nous sommes un groupe baïonné qui chantons depuis une vingtaine d'années. On s'est créé il y a 21 ans, je crois. Et nous, on a la particularité d'être un Ocho-Tea à la base, en création. On s'appelle Aïscoa Ocho-Tea. Et c'est après qu'en étoffant le groupe, nous sommes devenus un chœur d'hommes. On va très souvent chanter en Ego Aldé. On est assez présent partout. On fait des festivals d'Ocho-Tea avec Arente Ria depuis vraiment des années. Mais non, non, nous on participe assez activement. Et moi-même, je chante dans un chœur de l'autre côté qui s'appelle Gasteloupé. Et voilà. ... ... ... ... ... ... ...